Bonjour tout le monde, comme vous voyez, je suis bien isolé ici. Pour vous raconter une autre histoire, l'histoire d'aujourd'hui a pour titre Salahad, le dragon végétarien. C'est une histoire qui a été écrite par Alizé Vélimine. Alors, place au récit. Le ventre plein, il se prélassait, adossé à un rocher, au beau milieu du champ de bataille. Partout autour de lui gisaient ses victimes. Chou-fleur et poireau, navet et carotte, potiron et butternut, à moitié dévoré et parfois un peu rôti sur les bords. Il allait fermer les paupières et entamer une petite sieste dominicale lorsque surgit un soldat, transpirant sous son armure. Le dragon évalua la menace en un clin d'œil. Soldat isolé, épais rangés, tremblement du genou, rien à craindre. Oui. Sérieure Salahad, la reine Suzanne vous ordonne de... Elle ordonne. Et qui est-elle pour ordonner à un dragon? Eh bien, eh bien, c'est la reine, vous savez, la couronne, le cèpre, la reine. Salahad fusilla du regard l'imbécile qui avait osé répondre. Les tremblements du genou s'accentuèrent. Bon, alors, bon, elle vous demande... J'ai mieux à faire. Elle vous supplie. Le dragon sourit. Voilà. C'était quand même pas si difficile de présenter les choses correctement. Le soldat ôta son casque pour essuyer la sueur qui lui dégoulinait du front, puis il remit son couvre-chef en place et reprit. La reine, la reine, donc, vous supplie d'aller quérir la princesse Zélie, retenue prisonnière au donjon de la forêt maléfique. C'est celui de la sorcière des ombres. Euh, non, 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 ça, c'est le donjon de la forêt maudite. Ah mince, je confonds toujours. Le maléfique, c'est où? Un peu plus au nord, après la rivière enchantée et la montagne des géants. Ah oui, oui, oui. C'est loin, ça? Oui, oui. Et c'est pour ça que la reine vous ordonne... Vous supplie, vous supplie, vous supplie de vous y rendre au plus vite. Il faudrait que la princesse Zélie soit de retour pour le goûter. On fait de la mousse au chocolat. Salahad rota à nouveau. Il avait mangé trop de choux. Cela lui donnait des gaz. Un peu d'exercice lui ferait du bien. Il interrogea cependant le guerrier une dernière fois. « Euh, qu'est-ce que j'y gagne? » Le troupier désigna le champ de bataille. « Euh, plus de légumes? » Salahad fit mine de réfléchir, puis se leva. Surpris, le soldat fit un bond en arrière. Mais le dragon se contenta de se gratter le genou et de réclamer. « Plus de légumes et de la mousse au chocolat. » « Euh, oui, c'est d'accord. » Pendant que le guerrier faisait demi-tour en essayant d'imaginer la taille du bol nécessaire à une mousse au chocolat de dragon, Salahad s'étira, puis déploya ses ailes. Il fit claquer leur cuir rouge quelques secondes, puis décolla laborieusement. Il survola les champs cultivés et se réjouit d'y voir courir les paysans en tous sens, préoccupés par son ombre gigantesque. Même végétarien, un dragon reste un dragon. Salahad veillait à ce que les hommes gardent une crainte constante de sa colère et s'amusait de temps en temps à incendier quelques granges juste pour leur rappeler qu'ils le pouvaient. De préférence, celles qui étaient remplies de maïs, parce que c'était trop drôle de s'asseoir ensuite et de manger le popcorn en regardant les villageois lancer leur petit seau d'eau avec leurs petits bras. Salahad franchit la rivière enchantée d'un coup d'aile élégant, puis il contourna la montagne des géants, adressant de grands coups de la patte à ses amis rocheux. Ils venaient parfois jouer aux cartes avec eux. Ils n'étaient pas très malins et Salahad aimait beaucoup gagner aux cartes. Et puis, au moins, eux avaient des cartes à sa taille, pas comme les elfes et leurs doigts minuscules. Arrivé en vue de la forêt maléfique, il chercha le donjon des yeux. Là, une tour tarabiscotée, bien trop haute et couverte de fiantes de pigeons. C'était forcément là qu'était retenue la princesse Zélie. Il fila comme le vent vers la plus grande fenêtre. « Princesse Zélie! Princesse Zélie! » La petite fille apparut au balcon. « N'aie pas peur, princesse. C'est ta maman qui m'envoie. » « Tu dois rentrer au château pour le goûter. Il y a de la mousse au chocolat. » Zélie sacouda à la balustrade en souriant. « Est-ce que tu as à manger, la vilaine sorcière? » « Manger? Non, non, non. Je suis végétarien. » « Alors, comment vas-tu faire pour t'approcher? » Le dragon fronça des sourcils écailleux. « Comment ça? Comment faire pour s'approcher? Il suffit de... » Il retira sa patte, brûlée par le gel, et souffla dessus. Un sort de glace entourait le donjon. Flûte! Quel contretemps fâcheux! Il se posa à distance raisonnable de la tour, puis cracha le feu sur un mur pour voir. Le sort de glace résista. La sorcière, cependant, avait été alertée. Elle sortit sur le pas de sa porte et ricana, bras croisés. « Ah, tiens donc! Salade! Tu fais les courses pour la reine à présent! » « Rends-moi la princesse Zélie, goudroune. » « Oh, que non! On s'amuse bien! On va bientôt commencer à confectionner des petits bonhommes en pain d'épices! » « Tu n'as pas le droit d'enlever les enfants comme ça. » « Oh! Un petit kidnapping de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et puis, il faut bien un peu de compagnie pour le prince oublié. » « Le prince oublié? » « Oh oui! Celui-là, je l'ai kidnappé dans un petit royaume l'année dernière. Mais personne n'est venu le chercher, à croire qu'ils n'ont aucun preux chevalier chez eux. » « C'est triste. J'aime bien les preux chevaliers. » « Tu sais, goudroune, il y en a de moins en moins. Le preux, c'est ton voie de disparition. » « Oh! Je sais bien. Depuis l'augmentation de la taxe sur les trésors, ils ont tous changé de métier. Mais que veux-tu? Les habitudes ont la vie dure. « Je suis sorcière de mère en fille depuis l'an 1092. Je ne peux pas faire mes boutiques comme ça. Et toi, ils te payent toujours en or. » « Oh! Légumes! » Ils soupirèrent de concerts, nostalgiques des belles années de féerie. Puis Salahad réalisa que l'heure passait et que la mousse au chocolat devait être prête. « Allez, goudroune. Laisse-moi raccompagner la princesse chez elle. Et je reviens partager quelques légumes. » « Hmm. Ils sont bio, au moins? » « Bio. Et ramassés par l'Association des paysans équitables pour une meilleure rémunération des serfs. » « Bon, bon, bon. Rapporte-moi quelques topinambours. Ça m'évitera de prendre mon balai jusqu'au marché demain. « Mais amenez le prince oublié avec vous. Ça me fera des vacances. Il passe son temps à dessiner sur les murs de ma tour. » « C'est d'accord. » « Allez, Salahad, on y va avant qu'elle nous ordonne de rajouter une petite laine. Vite! Elle est pire que maman! » Salahad aida la princesse Zélie et le prince oublié à se hisser sur son dos. Puis il décolla. Ils saluèrent goudroune de la main avant de filer droit vers le royal château. La mousse au chocolat les attendait. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501